Le Rassemblement des Patriotes Républicains RPR est officiellement un parti légalisé. C'est la faveur d'une grande cérémonie à laquelle prenait part le président Jean Ping, les présidents des partis de la coalition, les centrales syndicales et les membres de la société civile, tous venus assister le président Jean-François Ntoutoumémane, qui a reçu du démaire de son premier vice-président le récepteur qui fait du RPR un parti légal. Mais bien avant cette phase, le président du RPR a tenu à rendre un vivant hommage à son compagnon de toujours, Jean-Bourdes Oguliguindé, décédé pendant qu'il était hors du Gabon pour des raisons de santé. Entré en politique et devenu ministre d'Etat, puis président de l'Assemblée nationale, Jules restera fidèle à sa nature profonde. L'homme a ensuite présenté la situation chaotique du Gabon et a donné la vision de son parti pour en sortir. L'État piquet de la santé publique et de l'éducation nationale, malgré des promesses poniquillantes et répétitives, les vêtantes propérisations de notre peuple sont autant d'illustration de cette politique de grivouille qui a éclené au Gabon depuis plus de 9 ans. Ses essais et ses actes assimilables à du vandalisme en État nous incitent à croire, avec certains humoristes, que cette politique est le plus produit des demi-cerveaux, des juges du monde. Si le Gabon est piéché, il serait flétable, et si le président élu, de mettre en place un revenu minimum d'insertion LMI. Le LMI est en France une des grandes créations sociales de l'ancien Premier ministre Michel Rotard, comme vous le savez, qui était un esprit brillant. Le LMI sera donc une annotation versée aux personnes sans ressources qui aura pourvu de rôle le cercle vicieux de la pauvreté. Mais il faudra pour cela rendre l'intérêt social l'aide financière et la démarche sous l'exception. Le LMI donnera ainsi voire à une annotation accompagnée d'une couverture des risques maladiques et éventuellement d'une aide au logement. Le RPRS résoudrement aux côtés du président Jean Ping et à l'opposition dite radicale. Sous-titrage Société Radio-Canada